L'avenir nous le dira. Je dirais que tu peux toujours continuer à inventer. Tout dépend le regard et tout dépend ce que tu amènes dedans. Et si tu mixes les disciplines, l'alpinisme, le ski, maintenant il y a encore d'autres énergies qui arrivent. On va pouvoir continuer à créer. Non, ça ne m'est pas arrivé ça. Pourquoi ? Parce que ça n'a plus arrivé d'arriver au sommet d'une ligne et de me dire qu'il va y avoir des moments où c'est compliqué. Mais par contre, si je me dis que je ne suis pas au bon endroit, à ce moment-là je prends un autre itinéraire pour descendre. Non, ça ne m'est pas arrivé parce que généralement je remonte les itinéraires que je descends. Le peur, normalement, il est toujours très éloigné et je suis beaucoup plus dans le plaisir. Après, tu as des facteurs, tu as la montagne qui se réveille des fois. La montagne, elle bouge et là, des fois, la peur, elle arrive un petit peu plus, elle est plus présente et il faut savoir la gérer. Mais au départ d'un projet, on va dire 75% plaisir, 25% d'appréhension. Pas de peur. Moi, si j'ai peur, je n'y vais pas. Donc ça peut m'arriver d'avoir peur, mais à ce moment-là, je ne skippe pas. Enfin, je rentre chez moi. Il n'y a pas de détail qui tue. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Mais si on y va, ça veut dire que tout va bien et qu'on ne va pas tomber. Voilà, il n'y a pas de détail qui va altérer notre jugement ou altérer notre virage. On fait du ski pour se sentir vivant, pour créer des choses, pour amener qui on est. Le ski de pente-trade actuel, ce n'est pas la chute est interdite. Quand c'est vraiment exposé, soit tu es capable de skier, soit tu n'es pas capable. Tu enlèves tes skis, tu mets tes crampons, tu désescalades. On est dans un niveau de pratique qui est extrêmement conscient. Quatre faces en quatre mots. Une idée un peu conne au départ. Beaucoup d'inconnus. Donc ça fait deux mots. Non, ça fait déjà quatre mots. Des rencontres et un challenge pour les années à venir. L'enblanc, c'est bien passé. C'est bien passé parce qu'on est au bon endroit, au bon moment. Mais ça, je pense que c'est beaucoup d'expérience et aussi beaucoup d'écoute que soi. Et justement, réussir à gérer cette appréhension qui peut se transformer en peur. Et à ce moment-là, on arrête tout. J'enlève les skis, je descends à pince. Soit c'est qu'on est bien. Et le n'enblanc, ça s'est passé comme ça. Même si on avait beaucoup de doutes et d'appréhensions avant. Parce qu'on ne savait pas si on était le 19 juin. On ne savait pas si les conditions étaient bizarres. On était dans la peine avec les profs de l'ENSA. Ils se foutaient à moitié de notre gueule. Ils avaient raison parce que c'était tout sec. Et en fait, ça s'est bien passé. Sous-titrage Société Radio-Canada